L'invité du jour, en ce mois de novembre, nous sommes à l'issue du conseil municipal qui a eu lieu ce mardi 10 novembre. En cette journée de ce 11 novembre, exceptionnellement flash, bien sûr, sur l'antenne de Chéri FM et Tandebert Pays Saloné. Mais au-delà, c'est l'invité du jour avec, il faut le dire, toute la mobilisation qui se fait sur Berlétan concernant, bien sûr, cette pandémie du Covid. Et quoi de plus naturel que d'accueillir celui qui est en charge, en tant qu'élu de la commune, de ce sujet et de, surtout, ce rendez-vous. Je vous le montre sur, bien entendu, la vidéo, si vous êtes en train de regarder la vidéo. Pour les autres, sachez, on vous informe depuis quelques jours que vous pourrez venir pratiquer un test PCR gratuit. Ça va se dévoiler dès ce jeudi, donc dès demain. Et pour nous en parler, j'accueille le docteur Charles Anfriani, élu de la commune de Berlétan. Alors, Charles, il faut bien le préciser, c'est une volonté communale de mettre à la disposition des Berrois et Berroises ce service essentiel pour savoir, dans un temps, un laps record de moins de 24 heures, si on n'est pas atteint du Covid, de la Covid. Tout à fait. Bonsoir les Berrois, les Berroises. Nous avons mis en place ce système jeudi, non pas demain, mais après-demain. Jeudi 12, donc à la salle Bombard, à partir de 8h30 jusqu'à midi, pour faire des prélèvements PCR gratuits à toute la population qui le désire, sur rendez-vous. Effectivement, nous avons trois numéros au téléphone. Il faut réserver, donc, même demain, le 11. Oui, donc, durant toute cette journée, puisque là, on est le 11. Non, demain, c'est le 11. Oui, mais comme ceux qui nous regardent et qui nous entendent, nous sommes mercredi 11 novembre, c'est pas un problème. Mais c'est simplement pour préciser qu'il reste aujourd'hui pour pouvoir prévoir, donc, de se déplacer demain. Donc, voilà. Donc, M. le maire, à l'initiative de mon expérience, le laboratoire Lombard est débordé. Donc, nous avons décidé de mettre en route ce prélèvement gratuit. Donc, on pourra faire à peu près 250 à 300 prélèvements le matin. Donc, les sapeurs-pompiers sont là pour nous aider. Ils feront des prélèvements. Donc, c'est très bien organisé. Donc, nous vous attendons dans la salle Beaumard. Je crois qu'il y a la réserve communale aussi. La réserve communale, effectivement, qui va prendre des informations. Alors, n'oubliez pas, très important, de porter la carte vitale, un numéro de téléphone et une adresse mail, si possible. Parce que vous aurez les résultats en 24 heures. Donc, directement dans sa boîte mail. Directement dans la boîte mail. Alors, on rappelle que, sur Berlétan, à votre initiative et avec l'ensemble de l'équipe municipale, vous êtes mobilisés depuis des mois et des mois pour répondre non seulement à l'attente des Bérois et Béroises, mais au-delà, à la situation pour bien connaître. Alors, c'est sûr, on rappelle une nouvelle fois. Malheureusement, que ce soit l'ARS ou en tout cas les structures d'État, on a des difficultés pour avoir des informations. Donc, je sais que vous êtes enclin à solliciter ceux qui peuvent donner le maximum d'informations. Oui, effectivement, donc, la situation sanitaire n'est pas très bonne actuellement. La contamination au moins tous les jours. La réanimation sur les Bouches-du-Rhône et la région PACA est saturée, presque saturée. Nous arrivons presque au mur. Mais bon, disons que nous espérons que dans quelques jours, dans une semaine, à cause du confinement, ça va s'améliorer nettement. Alors, justement, les informations, on les retrouve sur la page Facebook Cœur de Vert, sur le site Internet aussi. Toutes les informations sont mises avec le PO, c'est-à-dire le pouvoir de contamination. Nous sommes tombés à 1,2. Nous étions à 1,4. Bon, le nombre d'hospitalisations diminue. Mais bon, la situation est toujours critique. Il faut vraiment tenir les mesures barrières. Voilà, alors, justement, vous avez fait... J'ai fait une... Ça, c'est important. Cette lettre qui a été distribuée à tous les verrois. Voilà, avec la conduite à tenir devant les symptômes, savoir ce qu'il faut faire, à qui s'adresser, aux médecins traitants. J'ai demandé la conduite à tenir devant des symptômes bénins, pas bénins, donc savoir qu'est-ce qu'il faut faire et où s'adresser. Alors, justement, si les personnes n'ont pas reçu ce document dans leur boîte aux lettres, bien entendu, sur la commune de Berlétan, il est toujours possible de le récupérer ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que sur le service de la commune, par Internet, sur le site de l'Internet, excusez-moi, donc il y a les mêmes informations, donc vous pouvez les récupérer, donc avec tous les conseils que j'ai donnés et les mesures barrières qui sont un peu élargies, donc vous pourrez les lire. Voilà. Il y a aussi, d'ailleurs, tous les prérogatives que l'État a mis en place dans ce confinement qui est un peu particulier quand même, hein ? C'est-à-dire que là, il y a plus de, comme dire, des sujets sur les enfants, sur les écoles, sur les personnes âgées, donc il y a beaucoup de chapitres, vous pourrez les lire, donc il y a beaucoup de pages à lire. Voilà. Si on se pose des questions, si on veut vous solliciter, en tout cas, pour pouvoir vous poser des questions, comment ça se passe ? Moi, je suis disponible, donc vous téléphoner à la mairie, je pourrais répondre aux gens qui veulent des informations plus précises. Mais je ne peux pas m'étaler sur les sujets, mais il faut m'appeler. Mais au moins, vous pouvez éclairer... Je peux éclairer tout le monde, voilà. Charles, on reste... Je suis d'accord. On reste attentif, en tout cas, sur le terrain, à l'attente des Bérois et des Béroises, et on refera un petit point dans quelques jours. Dans 15 jours, je pense que la situation peut s'améliorer, peut s'améliorer. Alors, là, je reviens sur la journée de demain, jeudi. C'est la journée de jeudi. Est-ce qu'il y aura d'autres journées qui seront proposées aux Bérois ? Alors, justement, les sapeurs-pompiers, je remercie les sapeurs-pompiers et donc tous les organisateurs de Marseille, parce qu'il y a un laboratoire de Marseille qui est inclus, qui est mobilisé. Donc, si la réussite de demain est importante, nous renouvelerons la semaine prochaine la même séance. La même séance, donc on vous tiendra informé, on tiendra informé... Voilà, donc venez, n'hésitez pas à téléphoner. Surtout téléphoner pour les rendez-vous. Évidemment, ceux qui n'auront pas rendez-vous, on les prendra quand même. Voilà, on est le 11 novembre, on peut aujourd'hui appeler pour prendre rendez-vous. Oui, même le 11 novembre, on peut appeler. Merci, en tout cas, Charles. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour refaire un point là-dessus. C'était Charles Anfriani, élu de la commune de Berlétan. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette information importante sur la Covid. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-idi sur le 106 FM.